Pour accéder au carnet de conducteur et le modifier, cliquez sur l'option « Registre » dans le menu latéral. Avant de poursuivre, veuillez noter que pour modifier un registre à partir du portail administratif, le conducteur doit d'abord le certifier dans son dossier de candidature. Pour commencer, sélectionnez le conducteur, puis la date que vous souhaitez modifier. Cliquez sur « Exécuter » et une fois que les informations du journal apparaissent, faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous atteigniez la liste des événements individuels. À côté de chaque événement, vous verrez des icônes indiquant les actions que vous pouvez entreprendre. C'est important de noter, si l'événement que vous visualisez n'a pas été certifié, certaines de ces actions ne seront pas disponibles. Pour modifier un événement, cliquez sur l'icône en forme de crayon qui se trouve à côté. Dans cette fenêtre, vous pouvez modifier le type d'état sélectionné ainsi que l'heure à laquelle il a commencé. Vous pouvez également inclure une remarque expliquant la raison de la modification. Une fois les informations corrigées, cliquez sur « Sauvegarder ». Cette opération enverra une notification au conducteur sur sa demande, lui demandant d'accepter ou de rejeter la modification. S'il l'accepte, la modification sera répercutée sur ses feuilles de route. Les autres icônes d'action disponibles sont la suppression et la remarque. Utilisez la fonction de suppression pour supprimer complètement un événement des journaux et la fonction de remarque pour inclure une note sur un événement sans le modifier. Comme dans le cas d'une modification, la suppression d'un événement doit d'abord être acceptée par le conducteur avant d'entrer en vigueur. Les remarques ne nécessitent pas l'approbation du conducteur, mais celui-ci peut les remplacer ultérieurement par une note de son cru dans l'application. Enfin, il est possible d'ajouter un événement manquant à un journal en cliquant sur l'option « Ajouter un événement ». Pour ce faire, vous devez saisir l'état, l'heure de début, le lieu et une remarque. Une fois enregistré, le conducteur doit également approuver ce nouvel événement avant qu'il n'apparaisse dans son journal. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !